Aujourd'hui, nous allons parler d'un des cas les plus célèbres de possession qui s'est déroulé en France au XVIIe siècle. L'affaire des possessions de Loudun. Notre histoire se passe donc à Loudun, en Nouvelle-Aquitaine, dans les années 1630, dans un couvent d'Ursuline, qui est un ordre religieux catholique, dirigé par le prêtre Urbain Grandier. On ne peut pas dire que ce mec était vraiment apprécié. Assez peu diplomate, hautain, accusé de libertinage et d'abus sur des femmes d'église. Il faisait des choses pas très très catholiques. Ce qui fait qu'il avait de nombreux ennemis. Il eut même quelques condamnations. Jeûne tous les vendredis pendant trois mois, il avait droit à juste du pain et de l'eau, interdit dans le diocèse de la ville pendant cinq ans, mais pire encore, il lui était complètement interdit d'aller dans la ville de Loudun. Comment se fait-il que cette histoire se passe ici, s'il n'a pas le droit de venir dans cette ville ? Eh bien il fit appel et gagna le procès, sûrement en partie grâce à sa grande éloquence. Il fait son grand retour avec fracas dans la ville, avec une branche de laurier dans la main en 1631. Le mec se prend pas pour de la merde et cherche bien à emmerder son monde. Et malgré ça, il réussit quand même à devenir le nouveau directeur du couvent des Ursulines. Car son prédécesseur venait de mourir. Il devait vraiment y avoir personne pour qu'on accepte qu'un tel individu devienne le nouveau directeur. Les nanas devaient être ravies. C'est donc sous sa direction que de terribles événements arrivèrent. Dans la nuit du 21 septembre 1632, la mère supérieure Jeanne des Anges, la souprière de Colombier, ainsi que la sœur Marthe de Sainte-Monique, aperçoivent et entendent la voix de l'ancien directeur, mort il y a maintenant un an. Un fantôme dans le couvent. Deux jours plus tard, le 23 septembre, une boule noire traverse le réfectoire à grande vitesse. Et le même jour, lors de la messe, trois sœurs se mettent à convulser, insulter Dieu et à recracher l'hostie. Petit à petit, toutes les sœurs du couvent finissent par perdre la boule. Elles voient le fantôme de l'ancien directeur, elles cessent de s'alimenter, blasphèment et se mettent à courir à poil sur le toit. Un bordel pas possible. Elles accusent le nouveau directeur Urbain Grandier d'attouchement, d'obscénité, mais surtout de les avoir ensorcelés. L'affaire fait évidemment grand bruit et on pense que les sœurs sont possédées. Du coup, logique, on procède à des exorcismes sur elles. Exorcisme pratiqué par le père Mignon, capucin et conseiller principal du cardinal Richelieu, aidé par le chanoine de la paroisse Saint-Jacques de Chinon, le curé Pierre Barré. D'abord en privé, puis en public, rameutant des milliers de spectateurs. Les sœurs sont rasées, mises à poil devant tout le monde, on cherchait des signes de pacte et la fameuse marque du diable, qui est une zone insensible, qui ne saigne pas, qui ne cause aucune douleur. Et ça dura pendant des années. On retient surtout l'exorcisme de la mère supérieure, Jeanne des Anges, et des démons qui l'auraient possédé. Il y en aurait sept au total. Trois dans son côté droit, qui furent chassés le 20 mai 1634, et qui étaient Asmodée, de l'ordre des trônes, Grésil, également de l'ordre des trônes, et Amon, des puissances. Les quatre restants étaient Léviathan, de l'ordre des séraphins, qui résidait dans le front, Béhémoth, des trônes, qui résidait dans l'estomac, Balaam, des dominations, qui lui, était dans la seconde côte du côté droit, et Isaacharon, des puissances, adjoint de Léviathan, qui enfin était sous la dernière côte du côté droit. On trouve d'autres démons dans des listes, qui ont possédé d'autres sœurs. Afraxat, Ositif, Charbon d'impureté, Béhérit, Carot, Ex-Prince de l'Ordre des Puissances, Zabulon, Démon de la Folie, et Cerber, comme je l'ai dit dans la vidéo sur ce démon. Mais surtout Astaroth, qui a fait dire à l'une des sœurs le nom d'Urbain Grandier. Ce qui entraîna son arrestation, le 6 décembre 1633. On perquisitionne son domicile, et on trouve un bouquin qu'il était en train de rédiger. Un traité sur le célibat des prêtres, car il espérait faire changer les mentalités avec ce livre, étant tombé amoureux d'une nana, Madeleine Debroux, avec qui il espérait se marier. Ce fut utilisé contre lui, ainsi que 72 déclarations de témoins disant qu'il aurait passé un pacte avec le diable, ainsi que des informations obtenues lors des exorcismes. À quitter une première fois, il fut quand même soumis à la question. En soi, on le torture d'une façon bien sympathique. On lui comprime les jambes, jusqu'à lui écraser les os et la moelle. Grosse ambiance ! Mais il continua de clamer son innocence. Mais ça ne l'a pas sauvé, car il fut quand même condamné au bûcher le 18 août 1634, pour sorcellerie contre les sœurs Ursuline. Son exécution rameuta pas moins de 6000 personnes sur la place du marché. Six hommes l'ont porté jusqu'au bûcher. Forcément, les deux jambes broyées, il ne pouvait pas y aller tout seul. Il aurait dû être pendu avant d'être cramé, mais ce ne fut pas le cas, et il a dû embrasser une croix rougie au fer. Vraiment tout pour qu'il souffre un maximum. On le couche sur le bûcher, on le recouvre de soufre, et on y met le feu. Des habitants ont essayé de le sauver, mais sans succès. Il finit consumé, et laissa de son corps seulement une main noircie, qui serait une croix en ivoire, et une image de Sainte-Madeleine entre ses doigts. Sauf que les possessions ne se sont pas arrêtées après sa mort. Loin de là, elles ont continué encore quelques années. La mère supérieure, jeune des anges, a même fini par avoir des stigmates sur la main gauche, où on pouvait y lire les noms de Jésus, Marie, et François de Sales. En 1638, les démons lui avouèrent que si elle voulait mettre fin à ce calvaire, il fallait qu'elle aille en pèlerinage sur le tombeau de François de Sales, en Savoie. Le voyage prit plusieurs mois, les gens se prosternaient devant elle, essayant de la toucher et de lui baiser les pieds, car là où elle passait, des miracles se produisaient. Elle fut même présentée à la reine d'Autriche, qui venait d'accoucher du futur Louis XIV. Une fois en Savoie, elle a juste posé la main sur le tombeau, et pouf, les démons ont disparu. A son retour, il ne fallut pas longtemps pour que les autres sœurs ne soient plus possédées. Attendez, what ? Ce ne serait pas un putain de canular ? Déjà, quel est l'intérêt pour des démons de dire comment les faire partir ? C'est totalement contre-productif. Et une fois fait, pouf, toutes les sœurs deviennent saines et sauvent. On ne se fiche pas un peu de la gueule du monde ? En fait, cette histoire cache tout un tas de machinations politiques, vengeance, rivalités amoureuses, notamment de la mère supérieure, qui n'a pas trop supporté le refus d'Urbain Grandier de devenir le confesseur de la communauté. Et elle avoua avoir fait des rêves cochons, alors qu'elle ne connaissait même pas le visage du mec. En plus, lors du procès de Grandier, prise de remords, elle fit irruption dans la salle, affirmant qu'il était innocent, qu'elle avait tout inventé. Car elle était tombée sous son charme, et qu'elle était jalouse de la personne qui l'aimait, Madeleine Debroux, et voulait les séparer. Cette histoire va vachement loin pour une question de jalousie. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Presque dix ans à s'être fait passer pour une possédée, à avoir convaincu les autres d'en faire autant, à moins qu'elles soient toutes tombées dans une hystérie collective, à cause de ce mensonge. Elle en aura quand même bien profité, se faisant passer pour quelqu'un de béni, qui faisait des miracles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à sub pour participer au financement de la chaîne, d'aller sur Tipeee et Utip, à liker, commenter, vous abonner, mais surtout à partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501